... Bonjour tout le monde. Je suis donc Myad Zassou N'Djam Myaden, la gérante de la société Mada Compost. Je vais vous présenter en gros les activités de Mada Compost, mais également la gestion des déchets de la ville de Majanga. Donc la gestion des déchets de la ville de Majanga est divisée en trois parties. La pré-collecte qui est assurée par un comité qui a été mis en place en partenariat avec l'ONG INDA OI. La collecte est assurée par la commune en partenariat avec Mada Compost et l'IRCODE. Et le traitement, donc, s'est attribué à Mada Compost. La gestion des déchets de la ville de Madzang, qui est une ville caractérisée par 250 000 habitants, avec une production moyenne de 35 000 tonnes de déchets. Actuellement, la commune collecte uniquement 7 200 tonnes de déchets, soit 20 %. Mais cette année, on a un projet qui va nous passer de 7 200 à 20 000 tonnes que le maire nous expliquera plus tard. Comme historique, donc, la décharge, elle a existé depuis déjà les années 2000. Mais c'était tout d'abord un dépôt sauvage comme tous les autres ont déjà expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Et depuis l'année 2011, un appel d'offres a été lancé pour la gestion de cette décharge. Et ça a été attribué à Mada Compost. Donc, depuis 2012, la signature de ce contrat-là pour une durée de 8 ans. Pas de rémunération de la part de la commune. La société, donc, a été créée en 2011. Elle contribue à la création d'emplois, surtout l'intégration des gens qui collectaient les parties qui les intéressaient sur la décharge au sein de la société, pour leur assurer la couverture sociale, tout au moins. Elle participe aussi à l'assainissement de l'environnement urbain, c'est-à-dire un peu le nettoyage de la ville. Et à la fin, la protection de l'environnement, sachant qu'on produit un produit qui améliore l'agriculture. À la fois aussi, on séquestre des CO2 et aussi, on développe pas mal de petits secteurs. On assure donc la gestion de la décharge de la ville de Majanga. À peu près 250 000 habitants, 7 200 tonnes de déchets. Et aussi, on assure aussi, depuis ce mois-ci, mars 2017, la gestion de la décharge municipale de Tulléard, comme il venait de dire, WHH tout à l'heure. Et on a aussi un projet pilote en tir à B. C'est juste un projet pilote de 6 mois, mais c'est encore en phase d'attente de résultats afin de finir la suite. Les activités de la société. En tant qu'opérateur, donc, comme je disais tout à l'heure, on est opérateur de la décharge municipale de Majanga, de Tulléard, et aussi de la pilote en tir à B. On participe aussi à la mise en place d'un projet en Anja Launch. C'est encore en cours. Et on réalise aussi des prestations de services ponctuels. On l'a fait déjà sur 15 villes de Madagascar et de l'Afrique. Comme activité dans le sens de recyclage des déchets, donc, notre toute première activité, c'est le compostage, c'est-à-dire la production d'un amendement organique qui répond à la norme N.F.U. 44.051. On valorise, comme je disais tout à l'heure, 7200 tonnes qui produisent à peu près 1200 tonnes de compost par an. Après, sachant que le compost est un amendement, les agriculteurs, ils ont besoin d'un engrais. Et dans les déchets aussi, il existe des déchets de cornes, de zébus et de sabots. On a donc créé le produit corneco qui est riche en azote. À la fin, après la caractérisation des déchets, 35 % des déchets sont des parties lignées et 2 % sont des débris de charbon. Donc, nous recyclons les débris de charbon, en les reconstituant, en ajoutant des liens organiques, et ça devient les briquettes de charbon qui sont utilisées avec tout type de foyer et avec tout cuisson. Et en deuxième briquette, on a la biomasse. Comme je disais tout à l'heure, 35 % des déchets sont des parties ligneuses, c'est-à-dire les bronchettes, les cartons, les paniers. Il y a pas mal de trucs qu'on peut utiliser en biomasse. Donc, on les broie, on les reconstitue, et ça devient des briquettes biomasse qui sont en substitution du bois de chauffe. Pour l'instant, c'est encore utilisé par les industriels pour les chaudières ou bien les fours. Mais ce n'est pas encore pour les ménages, mais on y travaille. Ce n'était pas la fin tout à l'heure, mais voilà, c'est la fin. Les sachets plastiques. Nous recyclons donc les sachets plastiques en produisant des pavés autobloquants ou bien des briques ou des peaux fleurs ou même des piquets. En fait, le mélange, on le maîtrise déjà. La forme, c'est suivant la demande du client. Sachant qu'on séquestre ou bien on fait disparaître de la nature à peu près 250 ans de sachets plastiques. À titre indicatif, on parle de sachets plastiques, c'est les sachets de course. Et à peu près 75 pièces de ces sachets plastiques-là font un kilo. Ce n'est pas une activité, mais parmi nos activités, comme je disais tout à l'heure, on participe à la réduction des émissions de méthane en compostant, en traitant les déchets. On évite cette émanation. Et ça fait à peu près 25 000 tonnes de CO2 qu'on a séquestrées depuis l'année 2008. Et voilà, nos activités ont été récompensées par pas mal de prix dans le prix Latéco-R, le prix Convergence et le prix National Global Awards. Pour ma part, j'en ai terminé. Je laisse donc la parole à Guylain. Merci beaucoup, Miaz. Je vais juste poursuivre, prolonger ce qui a été dit en portant très modestement et rapidement un regard économique sur la problématique de la valorisation des déchets organiques. Très brièvement, je voudrais vous présenter deux résultats de l'analyse coût-bénéfice qui a été réalisée à Majinga fin 2016. Qu'est-ce qu'une analyse coût-bénéfice ? En fait, c'est un outil qui permet d'avoir une vision globale de l'ensemble de la filière et en particulier de quantifier monétairement les externalités liées à la valorisation. C'est un outil qu'on a développé sur les déchets en interne et qui a été appliqué à plusieurs villes, à Tana, mais également à Lomé ou à Chang au Cameroun. Donc les principaux résultats concernant Majinga, c'est que pré-collecter une tonne de déchets, c'est-à-dire de son lieu de production jusqu'à la Benne, ça coûte 13 500 arrière la tonne. La collecte qui consiste à amener les bacs jusqu'à la décharge, ça coûte 15 700 arrière la tonne. Et la mise en décharge, elle coûte 3 400. Dans un scénario où les frais de mise en décharge sont relativement faibles, c'est-à-dire qu'on ne fait pas rien, mais on fait le minimum. Et ça monte à 5 800 arrière. Là, on fait du compactage régulièrement, on apporte de la terre et on fait ça correctement. Justement, ces frais de mise en décharge, on voit ici sur ce tableau que, dans un scénario, puisque c'est le scénario qui se dessine à Majinga, donc avec une collecte de 20 000 tonnes par an, les coûts d'exploitation sont à 3 400 arrière la tonne. En revanche, s'il n'y avait pas de valorisation de déchets organiques, si Mada Compost n'était pas là, ces coûts montraient à presque 14 000 arrière la tonne. C'est une augmentation de 300 %. La raison, c'est bien sûr qu'on arrive, avec la valorisation, à soustraire même jusqu'à 75 % du flux, et donc à n'enfouir et à ne finalement mettre en décharge que 25 %. À côté, c'est avec des coûts d'exploitation beaucoup plus élevés, donc avec du compactage, comme on fait sur des décharges qui sont entièrement maîtrisées et contrôlées. Et là, on voit que le coût d'exploitation grimpe à 22 000 arrière la tonne sans valorisation. Et ce que ça veut dire en substance, c'est que ce sont des coûts qui sont insoutenables pour n'importe quelle collectivité ici à Madagascar. Et le deuxième point qui était intéressant de l'analyse, c'était de montrer l'économie sur la durée de vie de la décharge de Mangatukan, puisque un des enjeux pour la ville de Majinga d'ici quelques années, sans doute d'ici 2020, c'est de trouver un endroit pour une nouvelle décharge. L'actuelle, elle est plutôt de petite capacité, elle est déjà bien remplie, et le nouveau site qui est en projet, qui est envisagé, se trouve à 18 km, et donc inévitablement, ça va renchérir considérablement les coûts du transport. Donc, ce qu'on montre, c'est que, toujours en partant sur 20 000 tonnes par an collectées, sans valorisation, la décharge à un an de durée de vie, et avec le travail de Madagascar, on peut porter à 3 ans, et gagner donc 2 ans, sur la durée de vie de la décharge, et donc permettre à la collectivité de réaliser une économie significative. Et en dessous, pareil, avec un scénario, avec un compactage, où là, on peut pousser à la durée de vie de la décharge, jusqu'à 4 ans et demi. Donc, pour terminer, en conclusion, ce qui semblait intéressant de rappeler, c'est que la gestion des déchets, ça coûte cher, et contrairement à une idée tenace, c'est que ça ne permet pas de faire gagner beaucoup d'argent aux collectivités et aux opérateurs. En France, par exemple, on consacre entre 0,2 et 0,4% du PIB, soit ça représente à peu près une centaine d'euros par habitant et par an, à la gestion des déchets. Si on extrapole ça à Madagascar, ça revient à 1 euro par personne et par an. Vous comprendrez que dans ces conditions, les marges de manœuvre sont assez faibles, et ça explique pourquoi les déchets dans les pays en voie de développement sont des marchés qui sont souvent non solvables. Et ça a été dit dans les présentations de Tulléard et de Fianna Rensou, tous les opérateurs s'accordent à dire que le modèle économique est très difficile à obtenir et que ça passe inévitablement par une mobilisation des finances publiques locales, donc que ce soit par l'instauration de la redevance sur les ordures ménagères ou par l'instauration de taxes parafiscales pour financer cette mission de service public. Et pour rejoindre notre sujet, ça passe aussi, je crois, par une meilleure interaction entre les filières d'agriculture urbaine et les périurbaines et la filière déchets. On a évoqué ça hier matin, et nous, de nos points de vue, il nous apparaît que ce sont encore deux filières qui sont trop cloisonnées et sur lesquelles il y a des progrès à faire. L'enjeu, c'est bien évidemment d'arriver à développer une filière de valorisation qui soit mieux intégrée et qui permette d'obtenir à la fois des impacts sociaux, à travers la création d'emplois directs, et également l'impact sur l'environnement, donc l'amélioration de la condition, de la qualité de vie des habitants des villes, et enfin de réaliser des économies, notamment pour la collectivité, comme ça a été montré, puisque ce sont des coûts évités et des externalités positives. Voilà. Et maintenant, je voudrais laisser la parole au maire de Majinga, qui nous fait l'honneur d'être ici, et qui a eu le courage politique de faire de l'assainissement une des priorités de sa mandature. Merci. On les applaudit quand même. Bon, vu que je n'ai pas de PowerPoint, permettez-moi quand même de demander à mes amis de s'asseoir, parce que vous n'allez pas cacher le PowerPoint. Je ne cherchais pas à trouver mon nom sur le petit programme. C'est vrai que l'IMV a trouvé une opportunité par ma présence, donc je les remercie. Nourrir les villes, c'est effectivement un sujet que je découvre, mais très intéressant. Merci beaucoup. Andrian Thoumaga Moukhtar Salim, je suis le maire de Majinga, mais je suis aussi le vice-président de la MGVM, Association des maires des grandes villes de Madagascar. Le président étant le maire d'Antirabé. Dans la continuité de la présentation de Madagampost, effectivement, elle a bien dit qu'aujourd'hui, la ville ne collecte que 20% de ses déchets, mais effectivement, nous sommes en train de finir et de mettre en oeuvre un projet qu'on appelle FICOLE. Ce projet va permettre à la ville d'avoir d'autres camions, d'autres bennes, d'autres accompagnements techniques et ce qu'il faut, mais je pense qu'après la mise en oeuvre de ce projet, la ville serait capable de collecter 60% ou 80% de ses déchets. Je reconnais aussi que la gestion des déchets, qu'elle soit solide ou liquide, est l'un des soucis majeurs des maires des grandes villes, parce qu'effectivement, vous ne le savez peut-être pas, mais chaque jour, un citoyen produit à peu près 400 grammes de déchets. 400 grammes de déchets, sans inclure encore le petit caca matinal qui est considéré comme déchet liquide. Et sachez par contre que le déchet liquide, après une station d'épuration d'Europe, si on les collecte dans un fût et qu'on arrive à regrouper l'équivalent du volume d'un éléphant, déchet liquide, une fois traité, valorisé, vous aurez un produit fini, peut-être équivalent du compost, équivalent au poids d'un chien. Voilà donc ce que nous produisons au sein d'une grande ville. Il faut le savoir parce que vous comprendrez par cela effectivement les soucis des maires à avoir une ville propre. C'est vrai que là, on fait la relation entre nourrir la ville et pourquoi on arrive aux déchets aujourd'hui, parce que ce que vous mangez ressort sous forme de déchets. Et tout ça, vous ne le savez pas, ça va où ? Imaginez la population de Tana, aujourd'hui, vous êtes combien de millions et combien de tonnes dont vous produisez après avoir mangé. C'est le souci du maire. Aujourd'hui, ils l'ont bien dit, si j'ai bien compris, en fait, la présentation de mon ami, c'est que l'activité de valorisation des déchets, qu'elle soit solide, de liquide, est une activité non encore rentable aujourd'hui. C'est pour cela qu'effectivement, le maire revient toujours et se retourne vers ses citoyens. On parle des rombres, de vances sur les ordures ménagères, mais est-ce que c'est suffisant ? Ça, la question revient à chaque citoyen des villes, au maire et au conseil municipal, mais je vous dis que le maire a pour devoir de faire en sorte que les citoyens vivent dans un environnement meilleur. Donc, pour aller à l'extrême, il faudrait que chaque population puisse vivre à l'équivalent de l'environnement d'un hôtel 5 étoiles. donc, si vous vivez dans un environnement 5 étoiles, vous savez combien ça coûte une journée, une nuitée dans un hôtel 5 étoiles. Ce serait donc, a priori, ce serait l'idéal de participation de chaque citoyen au niveau de sa ville pour que... Je ne sais pas combien ça vaut, mais vous savez que ça coûterait un peu cher si effectivement nous pouvions vivre comme dans un état 5 étoiles dans une ville. pour vous dire qu'on a la possibilité d'aider les maires pour que la ville soit propre, mais il faut payer. Chaque citoyen doit payer. Mais pour cela, le maire est toujours confronté à d'autres soucis. C'est qu'il y a toujours les soucis politiques. Donc, aussi, le rêve des maires, je parle peut-être au nom des maires des grandes villes, mais on aimerait un jour aussi avoir des conseillers municipaux qui seraient vraiment des gens qui penseraient vraiment au futur de sa ville. Parce que ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. on est plus des conseillers politiques qui pensent plutôt à leurs intérêts personnels qu'à l'intérêt de la ville. Donc, ça, c'est l'un des rêves des maires des grandes villes aussi, et les maires de toutes les municipalités, je pense. A savoir, donc, aujourd'hui, c'est vrai que Majeng a fait beaucoup d'efforts pour essayer de traiter, valoriser ces déchets, mais il faut toujours savoir que dans les déchets qui ne sont pas traités, qu'on essaie d'enfouir, il y a aussi peut-être ce qu'on appelle les métaux lourds. Et ça, ce sont vraiment des dangers pour l'environnement. Aujourd'hui, Majeng a est une ville côtière, elle a peut-être la chance d'avoir ces mangroves parce qu'il faut savoir que les mangroves sont aussi des filtres naturels. C'est vrai que nous sommes aussi en train de détruire ces mangroves parce qu'on ne sait peut-être pas à quoi ça sert, mais là, en qualité de mer, je le dis, c'est des filtres naturels, on va essayer de les préserver. Je sais que les îles comme Mayotte préservent ces mangroves. À Majeng a, nous, on les détruit, on bâtit, on construit sur ces zones-là. Tout ça pour vous dire que nous avons vraiment un grand défi énorme, les maires des villes pour essayer d'avoir une ville saine, d'avoir une ville 5 étoiles. Ce n'est pas évident. Là où il y a beaucoup de monde, c'est toujours l'homme qui détruit la terre, c'est l'homme qui pollue la terre, c'est l'homme qui fait que cette terre devienne un jour invivable. Mais quand même, je ne perds pas espoir parce que j'ai vu, j'ai eu l'occasion de voir un documentaire sur CanalSat qui concluait à la fin que malgré tous les dégâts que fait l'humanité sur cette terre, on pense que les catastrophes climatiques, les catastrophes naturelles sont mauvais pour l'humanité. Effectivement, c'est peut-être la façon du créateur pour punir les hommes, mais ils ont fait comprendre que finalement, ces catastrophes naturelles étaient une réaction naturelle de la terre pour se protéger, pour se régénérer. Et là, donc, le maire ne perd pas à espoir parce que c'est peut-être un message qui dit malgré tout ce que l'on fait sur cette terre, cette terre est capable de se régénérer, de se redresser et cela ne veut pas dire qu'on va tout détruire, mais quand même, j'inciterai tout le monde à préserver ces villes, à aider les maires à préserver ces villes, mais nous avons une belle terre, une terre intelligente, une terre extraordinaire que seul Dieu peut arrêter. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?